Est-ce que votre enfant a de la difficulté en lecture? Bonjour, je m'appelle Stéphanie Demers, je suis spécialiste de l'éducation et de l'apprentissage. Je suis la fondatrice de Ratrapage première et deuxième année et je suis aussi chroniqueuse pour les AS de l'Info. J'ai la chance de collaborer pour un beau projet qui s'appelle Les petits trucs à la maison avec... Eugénie Petit Groulédier, orthopédagogue et fondatrice d'Aide et Or, une équipe d'orthopédagogues qui travaille en ligne pour la réussite scolaire sans frontières. La prochaine stratégie qu'on vous présente, c'est de faire des images dans sa tête. Alors un peu de la façon qu'Eugénie a expliqué tantôt avec le feu de circulation. Une fois qu'on s'est arrêté, on a mis au point, on s'en va à la lumière jaune, donc on réfléchit. Et puis là, l'enfant devrait faire des images dans sa tête, devrait se faire un film en fait, parce que quand on lit, c'est ça. Et c'est comme s'il se passait une histoire dans notre tête. Alors si on dit « je marche par exemple avec mon chien », quand tu fermes tes yeux, tu devrais te voir toi en train de promener par exemple ton chien dans la rue ou dans la forêt. Tout à fait. Donc en lecture, c'est ça aussi. Si par exemple ici, j'ai un livre qui parle d'une souris, mon meilleur ami, avec un hibou, peut-être que l'enfant, quand on va lire, va penser à ses expériences. Alors si il dit « bonjour, je m'appelle petite souris et je vais vous présenter mon meilleur ami ». Peut-être qu'à la maison, il y a des petits toutous, il y en a une petite souris, alors c'est ça qu'il va imaginer. Peut-être que vous, vous avez une autre expérience, que vous avez peur des souris et que quand vous étiez plus jeune, vous aviez vu une souris dans la rue. Alors vous voyez, on a différentes images, mais l'important, c'est de référer, d'accéder au sens. Chaque mot qu'on lit, oui, on les décolle, mais c'est aussi de faire une image, de mettre un sens au mot qu'on vient de lire. Pour ensuite avoir une compréhension globale de la phrase, d'avoir le contexte. Donc on fait des liens, Eugénie, dans notre tête. Exactement. Merci Eugénie. Merci beaucoup Stéphanie. C'est les petits trucs de Stéphanie et... Eugénie. Merci beaucoup de votre écoute. Partagez si vous avez aimé ça, parce que plus on est à connaître ces stratégies-là, plus les enfants peuvent s'améliorer aussi. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux également pour connaître toutes nos nouveautés, parce qu'on a encore du beau matériel qui s'en vient pour vous à la maison. Merci beaucoup. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada